L'histoire d'un exorcisme L'histoire d'Irina Cornissi est née en 1982 dans le village de Perjeni, en Moldavie occidentale, en Roumanie. Elle avait un frère aîné nommé Vasil, âgé de deux ans de plus qu'elle. Bien que Vasil soit l'aîné, il avait des besoins spéciaux et dépendait souvent d'Irina pour sa protection, car elle était indéniablement la plus forte des deux. La famille vivait dans des conditions modestes et faisait de son mieux pour se venir à ses besoins. Le père d'Irina, Ion Cornissi, a été condamné à quatre ans de prison pour vol de poulet. Incapable de faire face à sa sentence, il a pris la décision tragique de mettre fin à ses jours. Irina, alors âgée de deux ans, a été témoin du suicide de son père par pendaison à la maison. Sa mère, une alcoolique violente, ne pouvait pas s'occuper seule de Vasil et d'Irina. Par conséquent, les deux frères et sœurs ont été pris en charge par les services sociaux et placés dans un orphelinat, à Barlade. À l'orphelinat Barlade, la vie était difficile. Les enfants avaient très peu de nourriture à leur disposition et les plus grands avaient tendance à prendre la nourriture des plus petits. Les employés de l'orphelinat, eux-mêmes, ne se gênaient pas pour s'emparer des rations destinées aux enfants. Dans cet environnement impitoyable où la cruauté régnait, les abus étaient fréquents. La violence physique était monnaie courante, avec des surveillants frappant les enfants au visage ou à la tête. Parfois même, les enfants étaient forcés de se battre entre eux comme punition. Cette histoire révèle un passé douloureux marqué par la tragédie et l'adversité où Irina et Vasil ont dû faire face à des circonstances difficiles depuis leur plus jeune âge. Dans les années 80, sous la direction du dirigeant communiste Nikolai Ceausescu, les orphelinats en Roumanie étaient de véritables cauchemars. Le gouvernement promouvait la croissance démocratique, mais les familles disposaient de revenus très modestes, en moyenne à peine 1000 dollars par an. L'avortement était interdit pour les femmes ayant moins de 4 enfants, ce qui a entraîné de nombreuses tragédies liées à des avortements clandestins. Pendant cette période sombre, plus de 2 millions d'enfants ont été retirés à leurs parents défavorisés et placés dans des orphelinats surpeuplés, insalubres et dangereux. À la fin de son adolescence, Irina a découvert qu'elle était attirée par les femmes. Elle a alors entamé une relation physique avec une jeune fille du nom de Parashiva Anglelle, surnommée Kitza. Leur relation était une aventure risquée, car en vertu de l'article 200 de la loi roumaine, elles auraient pu être condamnées à la prison. Malheureusement, leur relation était teintée de violence, et Irina prenait du plaisir dans la maltraitance de Kitza. En 1999, il était temps pour le frère d'Irina, Vasile, de quitter l'orphelinat. Il a été adopté par une famille qui avait besoin d'une paire de mains supplémentaires pour travailler dans la ferme située à Kupthor, dans l'ouest de la Roumanie. Pendant ce temps, Irina a fréquenté un lycée agricole pour achever ses études. De temps à autre, pendant les vacances scolaires, Irina rendait visite à sa mère, qui vivait toujours à Périenny. Sa mère était continuellement ivre, et Irina était souvent maltraitée par sa mère. Sa mère lui reprochait de ne pas s'occuper suffisamment de son frère Vasile, et ne cachait pas que ce dernier était son enfant préféré. Quand Irina fut assez grande, elle choisit de ne plus rendre visite à sa mère. Alors âgée de 19 ans, Irina est également accueillie par la famille d'accueil de Vasile. Légalement, Irina est considérée comme une adulte. Mais après l'école, elle n'avait nulle part où aller. Comme Vasile, elle travaillait pour la famille en échange d'un logement et de nourriture. Mama Nelly Stolorescu et son mari, qu'ils appelaient les vieux, étaient les seules figures parentales que le frère et la sœur n'aient jamais admirés. Après avoir économisé un peu d'argent, Irina partit en Allemagne où elle allait travailler comme femme de ménage et baby-sitter. C'était plus lucratif que de travailler en Roumanie. Irina rêvait de s'installer en Allemagne avec un peu de chance, avec Kitsa. Le plan était d'économiser suffisamment d'argent pour que tout cela se réalise. Parfois, elle envoyait même un peu d'argent à Kitsa, accompagnée de lettres promettant qu'elle reviendrait la chercher. Après quelques temps passés en Allemagne, en 2005, Irina décide de retourner en Roumanie. Elle avait pris des informations auprès de sa famille d'accueil qu'il lui avait assuré que son argent et ses biens seraient en sécurité. Irina et Vasil partirent à la recherche de Kitsa. De leurs échanges, Kitsa l'invita à se rendre au couvent, bien que Kitsa n'ait plus ressenti le désir de maintenir une relation avec Irina. Une loyauté mutuelle et une préoccupation sincère pour leur survie persistait. En réalité, après avoir quitté l'orphelinat, Kitsa avait eu peu d'options. Il était fréquent que les anciens pensionnaires de l'orphelinat se dirigent vers des couvents ou des monastères, faute d'alternatives. C'est pourquoi elle rejoignait un couvent niché dans les montagnes de Carpathes où elle commença à se préparer à devenir religieuse. Les services sociaux étaient quasiment inexistants et des enfants comme Irina et Kitsa ne bénéficiaient que de très peu de soutien en dehors de l'orphelinat cauchemardesque qui les avait vus grandir. Ainsi, lorsque Kitsa fut accueillie au couvent de Tanaku, elle ressentit une profonde gratitude envers l'endroit qui lui offrait un toit. Elle se dévoua entièrement à l'église considérant que sa dévotion envers Dieu valait bien le gîte et le couvert. Pour Kitsa, c'était la seule option envisageable et cela suffisait à son bonheur. Le monastère orthodoxe se trouvait dans la partie pauvre du nord-est du pays, en amont du paisible village de Tanaku qui comptait environ 1000 habitants. Les environs parsemés de collines boisées abritaient des vignobles et des champs de maïs. À part cela, la vie dans ce coin tranquille du monde était calme. Le monastère était situé à environ 4 km de toute forme de civilisation, accessible par un chemin rocailleux, non goudronné. La plupart des résidents ne possédaient pas de moyens de transport autorisés et la boue et la neige rendaient le trajet jusqu'à l'église difficile. Les habitants de Tanaku assistèrent rarement aux offices. Cependant, de l'autre côté de la colline, on trouvait les villages de Zapodény, Valény et Portary qui constituaient la majeure partie de la congrégation. La plupart des paroissiens vivaient au jour le jour, étaient en grande partie dépourvus d'instructions et étaient analphabètes. A l'extérieur du monastère, une pancarte sur une clôture blanche proclamait « Ceci est la maison de Dieu. Ici, les anges chantent. Ici, Dieu parle. Et les gens écoutent, prient, se repentent, deviennent saints, vivent comme au ciel en présence de Dieu. » La construction de l'église avait été achevée en 2001, donc en 2005. Elle était encore en expansion. La religion avait été interdite en Roumanie pendant de nombreuses années. La chute du communisme avait provoqué une résurgence du réveil religieux et de nombreuses églises et monastères avaient été construits dans tout le pays. Environ 30 religieuses vivaient en servant à l'église de Tanako. Le père Daniel, à la tête du monastère, était passionné et plein de confiance. À l'âge de 29 ans, il exerçait la fonction de hieromoine à Tanako, ce qui signifiait qu'il était à la fois moine et prêtre dans l'église orthodoxe. Il était né en septembre 1975 à Portary, juste de l'autre côté de la colline du monastère. Il était jeune, dynamique et profondément engagé dans sa vocation de servir Dieu et la communauté. Il dirigeait sa paroisse avec une main ferme et malgré son jeune âge, il dégageait une aura de sagesse. Sa longue barbe rousse et ses yeux verts perçants lui donnaient l'apparence plus mûre et réfléchie qu'il ne l'était en réalité. Il s'exprimait avec autorité et les gens étaient captivés par chacun de ses discours. Sa collaboration avec la baisse du monastère, mère Nicoletta Arcalianou était exemplaire, formant une équipe solide. Les religieuses les surnommaient affectueusement « maman et papa » et la vie à la Sainte Trinité était paisible, disciplinée et en apparence sereine. Là-bas, il n'y avait ni électricité ni eau courante et encore moins d'accès Internet ou de téléphone portable. Vivre dans ces conditions présentait incontestablement des défis, surtout pendant les hivers lorsque les températures moyennes plongeaient sous zéro. Les religieuses travaillaient de longues heures allant chercher du bois dans la forêt, nettoyant le monastère et préparant les repas végétariens. Irina n'avait pas prévu de prolonger son séjour mais son amie Kidza avait profondément changé. Sa seule loyauté était désormais envers Dieu et l'Église. Irina pensait que si elle rejoignait le couvent, elle pourrait être aux côtés de Kidza pour toujours. Elle envisageait également d'acheter un petit logement à proximité pour son frère où il pourrait vivre tout en apportant son aide pour des petits travaux à l'Église. À ce stade de sa vie, c'était le meilleur avenir qu'elle pouvait imaginer. Cependant, les choses ont commencé à prendre une tournure sombre lorsqu'Irina a commencé à être assaillie par des murmures dans sa tête. Tout commença au début du mois d'avril. Ses chuchotements ne la quittaient plus. Elle croyait entendre le diable lui parler, lui suggérant qu'elle était une pécheresse. Elle était sujette à des accès de violence, s'en prenant au mobilier du monastère, brisant les vitres. Elle s'en prend à des nonnes et doit être maîtrisée pour éviter le drame. Et à chaque fois, elle n'en a aucun souvenir. Il existe une théorie selon laquelle Irina n'a jamais eu l'intention de devenir religieuse et qu'elle serait rentrée au monastère simplement pour rester proche de son amie Pitsa. Les incidents de plus en plus fréquents, Irina narguait les religieuses en leur lançant des flambées de divagations obscènes. des scènes qui ont conduit certaines d'entre elles à croire qu'Irina était possédée. Même son frère a affirmé avoir été témoin du moment où les diables semblaient avoir pris possession d'elle. Le père Daniel était du même avis et considérait que ses comportements étaient le résultat des péchés d'Irina. Le 9 avril, Irina a connu une violente crise de colère et les religieuses ainsi que le père Daniel ont réussi à la maîtriser. Elle était clairement devenue une menace pour la sécurité des religieuses. Ils ont décidé d'emprunter une voiture, un habitant du village. Les religieuses ont informé le personnel de l'hôpital que la présence d'Irina constituait un danger pour elle-même et pour les autres et qu'elle ne pouvait plus demeurer au couvent. Le père Daniel semblait prêt à se dégager de toute responsabilité concernant Irina mais la mère Nicoletta ressentait la nécessité de veiller sur son bien-être. La mère supérieure pourrait avoir eu une autre motivation peut-être en espérant que les économies d'Irina seraient offertes à l'église et au couvent. Les religieuses ont rendu visite à Irina à l'hôpital mais son état ne semblait pas s'améliorer. Une infirmière visiblement inquiète a même suggéré qu'Irina pouvait être possédée. Cependant, après un examen médical effectué par le docteur, il a été conclu qu'Irina souffrait de schizophrénie désorganisée. C'est l'un des cinq types de troubles mentaux caractérisés par un comportement imprévisible et une expression émotionnelle erratique. Dans certains cas, les personnes atteintes de schizophrénie désorganisées peuvent souffrir d'hallucinations et de délires bien que ce ne soit pas toujours le cas. Deux jours après son admission à l'hôpital, Irina a été transférée au service psychiatrie. Le médecin était convaincu qu'Irina venait de vivre sa première crise psychotique et l'idée de possession démoniaque n'était jamais entrée en ligne de compte pour lui. Pendant son séjour à l'hôpital, elle a également été diagnostiquée avec une leucémie. Elle a reçu des doses importantes de médicaments antipsychotiques mais le diagnostic de leucémie semblait ne pas nécessiter de traitement immédiat. C'était presque comme une note en bas de page dans son dossier médical. Après quelques jours de traitement, l'état mental d'Irina s'est nettement amélioré et au bout de deux semaines elle a été autorisée à quitter l'hôpital. Le 9 juin, deux semaines après sa sortie, Irina est retournée chez sa famille d'accueil pour y récupérer ses affaires et y compris l'argent qu'elle avait économisé en travaillant en Allemagne. Elle leur annonçait qu'au lieu de commencer une nouvelle vie avec Kidza en Allemagne, elle avait décidé de donner tout son argent au couvent. Cependant, à son arrivée, elle a découvert que tout avait disparu. Elle avait été volée par les seules personnes en qui elle avait confiance. Non seulement la famille avait dépensé toutes ses économies, durement gagnées, mais ils avaient également accueilli un autre enfant adoptif pour la remplacer. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et a précipité l'effondrement d'Irina. Après sa visite chez sa famille d'accueil, elle est retournée à l'église de Tanaku où les religieuses ont continué à prendre soin d'elle. A l'hôpital, personne n'avait informé Irina de sa leucémie et elle n'était donc pas équipée pour la traiter. Elle poursuivit son chemin pour devenir religieuse. La mère Nicoletta la prépara en l'aidant à faire une liste de ses péchés. Les abus sexuels qu'Irina avait subis étaient considérés comme un péché et elle avait besoin d'absolution. Après sa confession au père Daniel, elle a reçu sa pénitence, priée, faire mille génuflexions à genoux, la tête baissée jusqu'au sol et jeûner avec du pain et de l'eau. Une fois cela terminé, elle a finalement été autorisée à communier le dimanche de Pâques qui, selon le calendrier orthodoxe roumain, tombait le 1er mai. Mais Irina ne se portait pas bien du tout à ce stade et Kidza ainsi que les autres religieuses étaient profondément préoccupées pour elle. Il est important de noter qu'à ce moment-là, elle ne prenait pas de médicaments pour sa schizophrénie car elle n'était pas retournée à l'hôpital de Vazlui dix jours après sa sortie comme cela avait été mentionné précédemment. Elle ignorait également que les syndromes dont elle souffrait étaient liés à la leucémie. De plus, avec la pénitence épuisante qu'elle avait accomplie, quelque chose a dû céder. Peu de temps après, les chuchotements dans la tête d'Irina revinrent, la hantant de nouveau, la tourmentant chaque nuit. Des cris retentissaient chaque soir depuis la chambre d'Irina, terrorisant les autres nonnes. Un soir, l'une des sœurs décide de se rendre dans la chambre d'Irina et ce qu'elle y décroît, couvre la glace d'effroi. Irina est assise au bord de son lit, se balançant d'avant en arrière avec un regard vide. Effrayée, la religieuse s'enfuit en courant le long du couloir pour se réfugier dans sa propre chambre. Irina devient de plus en plus violente, allant même jusqu'à mettre le feu dans la cellule où elle dort. Le 9 juin, pendant le service de l'ascension, Irina éclate soudainement de rire comme une hystérique et le soir venu, elle erre dans les couloirs sombres en chuchotant des berceuses pour enfants. La mère supérieure, sœur Anastasia, prévient immédiatement le père Daniel qui commence à prier pour Irina. Une messe est célébrée dans l'espoir de la ramener sur le droit chemin. Le père Daniel pense que cela suffira, mais la situation ne fait qu'empire et par la suite. Lors d'une autre crise, Irina s'en prend cette fois au père Daniel pendant la messe dominicale. Elle grogne, elle a des convulsions très violentes, se frappe tout en récitant les prières. La situation devient notre point plus alarmante. Elle hurle qu'elle est contrôlée par un démon et supplie qu'on l'attache avec des chaînes. Le père Daniel proclame que le diable est en elle. L'hôpital ne voulant plus accueillir Irina, le père Daniel est confronté à une seule option, procéder à un exorcisme. Selon ses propres mots, on ne peut pas éliminer le diable des gens avec des pilules. Au cours de la brève existence de l'église de Tanaku, entre 2001 et 2005, le père Daniel a mené de nombreux exorcismes avec succès. Il était de notoriété publique qu'il était l'homme idéal pour chasser les démons si vous étiez possédé. Il avait également la réputation de pouvoir lever les malédictions jetées sur les gens. La plupart des paroissiens de Tanaku venaient de villes rurales comme nous l'avons vu. Ils étaient pauvres et très peu éduqués. Des personnes plus âgées se tournaient vers lui pour se libérer de sortilèges. Par exemple, si quelqu'un tombait gravement malade, il était convaincu que quelqu'un l'avait maudit. La seule solution était de faire appel aux gros moyens tels que le père Daniel. Il était considéré comme un faiseur de miracles, un homme sain, défiant le diable à main nue. L'exorcisme est une pratique ancienne qui remonte à de nombreux siècles. En fait, le Vatican avait établi des lignes directrices concernant cette pratique en 1614. Pendant des siècles, c'était la méthode utilisée par les prêtres pour chasser les démons. Ces directives n'ont été révisées qu'en 1999. La version mise à jour exhortait les prêtres à envisager la psychiatrie moderne avant de procéder à un exorcisme. Il est vrai que de nombreuses personnes dans le monde souffrant de troubles mentaux ont été soumises à des traitements pour possession démoniaque. Habituellement, un évêque ou une personne spécialement formée aux exorcismes effectuait le rituel. Il était recommandé d'avoir plus d'un prêtre présent et de préférence un responsable de haut rang comme un évêque. L'église orthodoxe roumaine reconnaît la notion de possession démoniaque mais elle a des réglementations strictes concernant les exorcismes. Une telle cérémonie ne devrait normalement être pratiquée que deux fois par an et trois prêtres ou plus devraient être présents. Le père Daniel n'avait pas la chance d'être guidé ou d'avoir un soutien officiel. Il était le seul moine de l'église à exercer également les fonctions de prêt. Sa froid inébranlable et sa conviction en ont fait un leader fort en qui les gens avaient confiance. Il a utilisé le moly de Felnik le livre de prière orthodoxe roumain pour les prêtres et les moines comme une arme contre le diable. Le père Daniel a discuté de son projet d'exorcisme avec l'abaisse mère Nicoletta Arculiano en raison du comportement agressif d'Irina et de son expérience dans la lutte contre le mal ils ont réalisé qu'ils avaient besoin d'aide et ils ont demandé à trois religieuses de les rejoindre Alina Héléna et Simona A Tanaku où les exorcismes étaient monnaie courante personne n'a émis d'objection c'était un honneur de travailler aux côtés du père Daniel Le premier défi Le premier défi était d'immobiliser Irina qui était extrêmement agité Le père Daniel a utilisé ce qui a été décrit une prise de lutte pour maintenir la tête d'Irina Pendant ce temps les autres religieuses lui attachaient les mains et les pieds derrière le dos Pour faire cesser les grognements qu'ils qualifiaient de son pornographique la mère Nicoletta l'a baillonnée à l'aide d'une serviette Ils l'ont ensuite laissée dans cet état Dans le cadre du rituel d'exorcisme le père Daniel et quatre religieuses ont tenté de la forcer à boire de l'eau bénite mais Irina a refusé Elle essayait continuellement de se libérer de ses liens aux mains et aux pieds Les bruits de claquements qu'Irina produisait en essayant de se défaire de ses liens résonnaient dans tout le couvent qui était d'habitude silencieux Irina est restée dans cet état hystérique et attachée pendant trois jours A un moment donné le groupe a décidé de la retenir davantage Ils ont construit une sorte de civière en plaçant deux planches côte à côte et une troisième perpendiculairement aux deux créant une structure ressemblant à un crucifix Ils ont attaché Irina à la croix les bras pendus en utilisant des chaînes et des cadenas Elle a été ligotée et baillonnée pendant qu'ils tentaient d'exorciser le diable de son corps Ils ont prié Ils ont versé de l'eau bénite sur ses lèvres Lui ont mis une serviette dans la bouche Le tissu ne retenant pas les cris du ruban adhésif fut placé sur sa bouche Le 14 juin cinq jours après le début de l'exorcisme le père Daniel et les religieuses ont transporté Irina hors de sa cellule toujours attachée à la croix jusqu'aux porches de l'église où ils ont célébré un service en son honneur priant pour que les démons quittent son corps Ensuite ils l'ont descendue détachée et allongée sur une couverture dans la cour du monastère Les religieuses ont affirmé lui avoir donné du pain et du thé et qu'elle semblait lucide mais peu de temps après avoir mangé elle s'est évanouie Ils l'ont examinée et constatait qu'elle a respiré très lentement presque pas du tout Au bout de plusieurs minutes Irina toujours inconsciente ne répondant plus le père Daniel décide d'appeler une ambulance qui arriva au bout de 25 minutes Les ambulanciers ont tenté de la réanimer mais sans succès Irina a été annoncée morte à son arrivée à l'hôpital de Vasslui Dans sa première déclaration aux médias le père Daniel n'a pas tardé à nier toute responsabilité dans la mort d'Irina Il aurait déclaré qu'elle était malade et possédée et qu'il avait fait plusieurs messes pour mettre fin au charme Quatre jours après sa mort le 18 juin les funérailles d'Irina ont eu lieu à l'église de Tanaku Elle était aménagée dans une annexe et non dans l'église principale car elle était toujours considérée comme possédée Une vidéo des funérailles d'Irina la montre dans un cercueil ouvert vêtue d'une soutane noire son visage sans vie est pâle couvert de croûte témoignant de la violence de ses derniers jours Les quatre religieuses et le père Daniel veillent autour du cercueil tous en pleurs Les religieuses scènent des bougies et pleurent inconsolables Lors des funérailles d'Irina alors que son cercueil était descendu dans le sol des grondements de tonnerre ont fait taire les personnes en deuil Pour le père Daniel c'était un signe de Dieu qu'il avait fait la bonne chose qu'elle et Irina étaient la volonté de Dieu La nouvelle de l'exorcisme bâclé s'est répandue comme une traînée de poudre provoquant l'hystérie dans les zones rurales du nord de la Roumanie La plupart des gens font confiance à l'église par-dessus tout et apprendre que quelque chose d'aussi atroce aurait pu se produire dans un lieu de refuge a effrayé le citadin moyen craignant Dieu L'autopsie d'Irina a conclu que la jeune femme de 23 ans était décidée des suites de déshydratation d'épuisement et d'un manque d'oxygène Le hierau moine à la Barberousse et les quatre religieuses qui ont participé à l'exorcisme ont été arrêtées et accusées du meurtre d'Irina Le père Daniel a déclaré qu'Irina n'était pas morte sous sa surveillance Lorsqu'il a appelé l'ambulance ils l'ont emmenée à l'hôpital pas à la morgue Il était convaincu qu'elle était morte dans l'ambulance à cause de quelque chose que les ambulanciers lui avaient fait Le père Daniel s'est exprimé à l'extérieur du tribunal et a déclaré qu'il était innocent Il a accusé les médias d'avoir rendu la situation incontrôlable faisant pression sur les forces de l'ordre pour qu'elle l'arrête ainsi que les religieuses Le père Daniel pour sa propre défense a déclaré qu'il était convaincu qu'Irina serait encore en vie s'il n'avait pas appelé l'ambulance en ce dernier jour fatidique Le pays tout entier a suivi religieusement les débats judiciaires Les avis étaient partagés Certains pensaient que le père Daniel et les religieuses agissaient dans le meilleur intérêt d'Irina D'autres pensaient qu'ils auraient dû être accusés d'homicide involontaire car leur intention était de l'aider Ensuite il y avait ceux qui pensaient que les accusés de mœurs auraient été la bonne chose La famille d'Irina pensait que la justice ne serait rendue que si le père Daniel et les religieuses étaient toutes crucifiées comme ils ont crucifié Irina La tragédie d'Irina Cornissi a mis en lumière les défis liés à la relation entre la foi religieuse et la santé mentale ainsi que les questions entourant les pratiques d'exorcisme L'église orthodoxe roumaine a des réglementations strictes concernant les exorcismes mais cet événement tragique a soulevé des questions sur l'application de ces règles Le tribunal a rendu son verdict dans cette affaire qui a captivé l'attention du pays et le père Daniel a été condamné à 14 ans de prison et 4 des religieuses qui l'ont aidé ont reçu des peines de prison allant de 5 à 8 ans Condamné en appel à 7 ans de prison Le père Daniel a été remis en liberté conditionnelle en 2011 après avoir purgé les deux tiers de sa peine Cette histoire a continué de hanter les consciences collectives de tous ceux qui ont suivi l'affaire Un élément qui a rempli d'angoisse les habitants superstitieux du nord-est de la Roumanie a été les décès qui ont suivi la suite du procès Les principaux acteurs qui ont condamné le père Daniel sont tous décédés peu de temps après Le procureur le juge et la personne qui a prononcé la sentence sont tous morts dans des circonstances mystérieuses Des rumeurs circuleraient autour de Tanaku selon lesquelles c'était le père Daniel qui leur avait jeté une malédiction La question s'est posée si le père avait le pouvoir d'exorciser les démons et de lever les malédictions qui peut dire qu'il ne pouvait pas infliger le mal et de l'avenir Amen Alléluia